On se perd tous un peu aujourd'hui entre Halloween, la Toussaint et la fête des morts. Halloween, ça se passe la nuit du 31 octobre au 1er novembre et c'est la contraction de All Hallows Eve qui signifie veillée de la Toussaint. Le 1er novembre, c'est la fête joyeuse de tous les saints et le 2 novembre, c'est là où l'on honore la mémoire de tous les défunts de la famille. Une nuit qui fait peur. Aux Etats-Unis, Halloween prend de l'importance dans les années 1920 avec les enfants qui vont chercher les bonbons. Puis dans les années 1960, on y fait le commerce de la peur avec les films d'horreur, les squelettes, les araignées, les chapeaux de sorcières et tout ce qu'on connaît aujourd'hui. Puis ça arrive en France dans les années 1990. Et nos peurs d'autrefois en France ? Revenons quelques siècles en arrière. Pas de lumière la nuit et tant de petits bruits effrayants dans le noir de là à imaginer des bêtes effrayantes, il n'y avait qu'un pas. La vouivre En Franche-Comté, la vouivre était un serpent géant dont l'œil était une escarboucle, un énorme rubis qui scintillait comme une étoile filante quand l'animal traversait le ciel. La vouivre adorait se baigner dans les rivières et les fontaines. Elle déposait alors son œil bijou sur la rive et allait se baigner. Certains audacieux, puisque la vouivre était alors aveugle, essayaient de s'en emparer. Mais attention, car la vouivre, elle a un mot d'orat très développé. Donc elle a vite fait de vous rattraper, car elle est très rapide, et de vous dévorer. La plupart des régions craignaient les loups-garous, des hommes qui se changeaient en loups la nuit venue. On suspectait les hommes qui étaient un petit peu trop fatigués et cernés toute la journée d'avoir couru avec la meute des loups pendant toute la nuit. On disait qu'ils étaient engaroutés. Comment délivrer un garou ? Faire couler un peu de sang du garou, le délivrer du sortilège. Plus radical, on pouvait également ouvrir le ventre de celui qu'on soupçonnait être un garou pour y trouver la peau du loup qu'il cachait sous sa peau à lui en journée. La chasse infernale. On retrouve dans la moitié nord de la France et au Québec, la chasse infernale, dite aussi chasse-marie ou menielka. C'était une meute maudite qu'on entendait la nuit traverser le ciel au galop avec les aboiements des chiens et le son des corps. Pour ne pas se faire tuer, il fallait rester chez soi ou alors trouver refuge à côté de la croix d'un carrefour. Le cheval malais ou le cheval bajard. En Poitou et en Normandie, un voyageur égaré la nuit pouvait parfois rencontrer un cheval maudit. Grave erreur de monter sur son dos, car celui-ci vous entraînait directement au galop, vers la mer ou dans le fond des bois et ne vous faisait descendre qu'au petit matin pour ensuite vous piétiner à mort. Le basilic. L'un des animaux les plus fabuleux du Moyen-Âge était le basilic. Un énorme serpent à tête de coque qui était en fait issu d'un œuf de poule couvé par un crapaud. Donc assez rare, on peut se le dire. Il ne sortait que les nuits sans lune, mais le rencontrer, c'était la mort assurée. Le dernier basilic aurait été tué, dit-on, par le chevalier Robin de la Haie près de Loudun pendant la guerre de Cent Ans. C'est bon, vous en êtes débarrassés. Ouh, mais heureusement tout ça, ce ne sont que des histoires. C'est bon, vous en êtes débarrassés.